Musique de générique Et bien salut toutes et tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de notre survie modée notre série de l'été et c'est vrai qu'à chaque fois j'oublie mais je peux vous saluer Comme ça voilà vous faire des signes c'est vrai à chaque fois j'oublie de le faire mais je peux le faire bref les amis j'espère que vous allez tous très bien regardez derrière moi c'est la déforestation oui j'ai totalement tout déforesté attendez ça ça me stresse du coup je vais enlever ça là les chapeaux comment on fait pour enlever ah comme ça directement voilà ça me stresse un petit peu les amis hop on est tout bon on est carré ça fait plaisir j'espère que vous kiffez la série jusqu'ici en tout cas voilà je vous rappelle que je tourne beaucoup d'épisodes à l'avance avant que la série ne sortent donc je ne connais pas encore vos retour et je vois du blé là bas qui a poussé encore donc là j'ai ajouté pas mal de bambou pas mal de cannes à sucre pas mal de enfin de cannes à sucre oui voilà bref voilà j'ai fait quelques petits trucs en off que je vais évidemment vous montrer avec grand plaisir vous pouvez voir là bas un enclos avec une vache je vous rassure il y en a une deuxième bref je vais tout vous montrer les poulets ils sont tout excité il y a plein d'oeufs de partout ça fait plaisir vous savez quoi mais on va les laisser là dedans les oeufs puisque je sais pas si on va on laissera pas l'enclos ici définitivement qu'on soit bien d'accord donc voilà j'ai déforesté ici et en fait en déforestant je me suis rendu compte que ici il y avait du potentiel pour faire quelque chose et du coup j'ai décidé de ne pas replanter d'arbres et en fait je vais vous dire ce que je pense qu'on va faire alors si lui ne casse pas tout bien évidemment donc l'idée c'est que oui on va construire une maison là bas d'ailleurs j'ai regardé en off comment on pourrait la faire enfin avec quel bloc et donc on va en parler dans un instant mais du coup ici ce qu'on va faire comme en fait faut bien se dire que l'île est petite et donc j'ai envie d'exploiter un petit peu tout ce qu'on peut exploiter tu vois on va pas tout faire là bas parce que sinon c'est chiant donc on va se permettre de se déplacer pour venir jusqu'ici en fait ici on va faire un champ un champ alors disons un champ non un élevage pardon voilà donc on va faire tout simplement ici voilà il y a deux vaches je les ai fait reproduire d'ailleurs ici il y a un seul mouton qui est là ce qu'on va faire les amis avant de commencer quoi que ce soit on va tout simplement faire du terraforming on va raser tout ça et on va agrandir j'ai encore sur moi de des barrières j'ai récupéré beaucoup de bois vous pouvez le remarquer même du bois de boulot aussi enfin bref c'est dans les coffres en bas donc là on va agrandir et ici on va se faire tout simplement une un élevage un élevage de vaches un élevage de moutons peut-être un élevage de cochon quand on aura des carottes bref ici ça va être l'élevage on pourra aussi faire des plantations éventuellement alors les plantations très sincèrement en bord de mer c'est quand même mieux je pense mais on pourra faire ça le pommier là bon on va le laisser là il est plutôt mignon en tout cas on en mettra là bas des pommiers et en fait globalement enfin vous l'aurez compris de toute façon niveau nourriture là on peut pas être mieux on peut clairement pas être mieux j'ai redécouvert un truc que j'avais oublié c'est que le bambou là que je plante depuis les quatre premiers épisodes là et ben c'est trop bien ce que je fais parce que j'avais oublié qu'on pouvait les utiliser comme combustible donc pour faire chauffer la bouffe dans les fours les minerais tout ça bah c'est super qu'on ait du bambou quoi j'avais complètement oublié ça et franchement ça ça fait très plaisir donc on va casser tout ça c'est bientôt fini les amis c'est juste histoire de bas que ce soit plat et on va agrandir un petit peu tout ça normalement j'ai la feeding close sur moi non j'en ai pas ok c'est dans le coffre en bas je vais vous montrer ne vous inquiétez point avec le petit arbre là le petit pommier c'est sympa comme ça il ya un petit ça a un petit charme alors l'herbe elle va repousser allez petite parenthèse pas que vous stressiez pas que vous vous dites où là elle me colloïchite dans les coffres vous verrez que j'ai un bloc d'herbe non pas un bloc de terre mais un bloc d'herbe parce qu'en fait il y avait un enderman je pensais que je pourrais gratter une ender perle au final il m'a looté son bloc d'herbe voilà à ça c'est con par contre à ça c'est carrément con ça fait moche ça bon on mettra on mettra du chêne en bas ok du coup on va agrandir cela comment on va faire on va pas faire un truc trop carré hop j'aurai pas assez pour faire comme je voudrais faire oh si attends mais ça le fait carrément ça le fait carrément mon pote donc là tout est bien fermé on va pouvoir les libérer non ma hache est sur moi allez-y messieurs à vous la liberté voilà comme ça personne peut rentrer personne peut sortir c'est parfait en plus du coup j'ai récupéré de la terre parce qu'en fait là il y a un trou ah ouais du coup la vache est dedans ok heureusement que j'ai encore du blé allez venez les frérots hop voilà babe ça c'est fait on va se mettre ah oui il y en a ici hop on va mettre des petites torches de part et d'autre pour que ce soit safe et convivial alors un truc que j'avais oublié vous me l'avez peut-être dit en commentaire j'ose l'imaginer mais c'est vrai je fais tout un élevage de poules alors là on est très très bien là ça y est ils sont ils sont beaucoup mais c'est vrai que je vous avais montré dans le premier épisode qu'on peut faire ça chicken egg torch et on peut le faire en plus il faut juste de la laine les plumes et du blé donc on va bientôt pouvoir le faire donc ce sera cheaté mais on le fera on le fera les amis vous inquiétez pas ok l'enclos à poules du coup ouais on fera ça ailleurs je pense en fait là il me faudra une démarcation entre mouton et vache ouais fuck c'est pas grave en fait il y a un mouton en bas un mouton noir ou gris je sais plus et il veut pas me suivre il est où il est encore là il a pas bougé il veut pas me suivre depuis tout à l'heure là regarde il s'en fout et viens frérot allez il s'en fout complet c'est un truc de malade il s'en fout complet de moi bon bah écoutez avec un peu de chance on pourra la voir bientôt dans le dans l'enclos qu'est ce que je voulais faire cisaille hop je voulais faire le petit mouton là tant qu'on y est ça nous fait de la laine voilà du coup les amis pour la maison j'ai mis tout dans mon marque page je vais vous montrer je suis trop content et donc tout ce que j'ai trouvé alors j'aimerais faire ma maison en tout cas le toit de ma maison avec du birch donc le bois qu'on avait ici que j'ai déforesté donc du bois d'ailleurs je vais vous montrer les coffres comme ça vous allez pouvoir le le constater par vous même la déforestation voilà j'ai un stack donc ici bon j'ai utilisé du bois entre temps pour faire les barrières j'ai coupé aussi donc du birch juste ici il est là voilà il y en a pas beaucoup en fait du coup j'aimerais faire le toit de manière claire là j'ai aussi mis les fenêtres en birch par contre j'aimerais faire la maison en elle même enfin les murs j'aimerais les faire en jungle donc j'ai vu qu'on peut faire des palissades bon voilà on peut faire des vertical slab et des jungle bundled log donc c'est trop stylé ça vient du mode crumbs donc j'aimerais faire ça comme ça j'ai ajouté ici un big paper wall donc pour faire de la décoration ici pour la gouttière quand il pleut on va pouvoir faire des gouttières on pourra aussi colorer les gouttières si on veut de la couleur qu'on veut tout simplement ici des petits comment on appelle ça je ne sais pas mais bref pour faire l'adventure de la maison tu vois j'ai pris du bleu et du orange après on verra les couleurs on s'en fout et ici j'ai trouvé avec le MC Paint le brush que j'aimerais bien découvrir ce qui permet de dessiner ah bah attendez bah voilà on va pouvoir le faire maintenant euh non j'ai pas assez d'aine ici j'ai assez de laine on va faire la connerie les amis on est là pour découvrir euh alors attendez hop on fait ça 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 et on a alors comment ça fonctionne du coup oh mais non ok on peut dessiner sur n'importe quel bloc en fait j'avais pas vu ça comme ça attends et tu peux non mais arrête mais c'est génial attendez mais c'est trop drôle c'est trop drôle donc là si je veux écrire attendez mais attendez mais c'est on peut changer le ouais donc la couleur fil pencil eraser picker c'est pour prendre la couleur j'imagine turn L turn R voilà l'épaisseur ça doit être ça non on peut pas changer l'épaisseur trou on peut pas changer l'épaisseur fil ah fil c'est pour tout remplir d'accord picker c'est bel et bien pour prendre la couleur je pense pas l'air de marcher eraser c'est pour effacer undo redo très bien oh là là on peut oh mais c'est génial par contre ce qui m'embête export en plus tu peux enregistrer l'image au format png mais n'importe quoi alors le seul truc qui me chagrine c'est l'épaisseur j'aurais bien voulu augmenter l'épaisseur je pense qu'on pouvait le faire mais ah ah ça marche pas oh à mon avis ça marche pas à cause du ressource pack oh ça c'est bien dommage ça c'est bien dommage faudra essayer sans le ressource pack moi je dis ouais faudra essayer sans le ressource pack bon donc les amis ce qu'on va faire aujourd'hui j'ai un peu plus de nourriture ce qu'on va faire pour aujourd'hui les amis j'ai ma petite idée pour la simple et bonne raison on va garder ça qu'il me faut du bois de jungle tout le reste j'ai donc ça c'est cool il me faut du bois de jungle donc ce qu'on va faire alors déjà ce serait con donc on va quand même se refaire une hache parce que sinon on serait bien embêté on va se faire un bateau et on va partir on va partir à l'abordage tout simplement à l'aventure explorer de nouvelles terres voilà on va explorer de nouvelles terres si on trouve une nouvelle île bah c'est stylé parce que du coup c'est un objectif qu'on a de trouver une nouvelle île mais bon on va pas s'y installer on va pas faire quoi que ce soit sur l'île notre île c'est celle là mais si on en trouve une bah c'est cool ça nous fait un objectif de valider en tout cas voilà et bah vous savez quoi on va prendre le large on va mettre un waypoint sur l'île de couleur écoutez de couleur bleue et on va on va l'appeler île tout simplement hop je fais confirme et normalement voilà le waypoint il y a qu'est-ce que c'est que ces conneries alors comment on fait non comment on fait pour manager les waypoints il y a une touche qui permet de manager les waypoints qu'est-ce que c'est que ça je n'ai aucune idée ah ouais j'ai oublié de vous montrer regardez c'est trop stylé ce mode je ne sais pas c'est quoi c'est quel mode qui fait ça ça permet de regardez hop de changer la ligne de l'inventaire de manière ultra rapide genre là je veux hop la ligne 1 ligne 2 alors là en l'occurrence ça sert à rien mais imaginez bah quand on va build tout simplement ça va au lieu de faire ça ça tu vois on peut swiper méga rapidement et efficacement et faire un truc enfin c'est super pratique c'est méga pratique on va dormir et on va prendre le large n'oubliez pas le pouce bleu les amis franchement je suis tellement content de cette série mais vraiment je kiffe de ouf bon ça me fait chier ce i majuscule mais c'est pas grave on va partir direction nord qu'est-ce que vous en pensez allez on va partir direction nord j'ai envie de de partir vers là-bas alors on va tendre l'oreille les amis parce que ça risque d'être très stylé on pourrait entendre des baleines on pourrait entendre des dauphins évidemment mais des baleines quoi l'écrit des baleines vous savez ce que c'est c'est quand même effrayant de ouf alors ce qui est un peu angoissant c'est qu'avec le shader on ne voit pas sous l'eau donc à tout moment il y a des requins bon il devrait pas nous attaquer quand on est dans le bateau je pense alors là on est avec un petit bateau tout ridicule c'est bien dommage parce que avec les grands radeaux qu'on peut pas encore crafter mais ça là ça ça va mais super vite je vous jure j'ai hâte qu'on découvre ça ça va super vite limite le jeu il va planter tellement tu vas vite bon j'exagère un peu mais ça va extrêmement vite attendez je peux peut-être regarder sous l'eau comme ça et ben voilà petite technique pour pour regarder sous l'eau si jamais on trouve des épaves aussi ah il y a un animal là-bas oh c'est un dauphin ouais on peut trouver des épaves aussi puisque du coup c'est aussi un objectif trouver 5 épaves je vous le rappelle là il y a plein de poissons très bien très bien très bien et c'est quoi ce qu'il faut encore pour faire ça là le chapeau de la chance ah oui c'est ça un rabbit's foot donc si jamais on tombe sur des lapins ce serait plutôt sympa donc là l'idée on va en profiter de se balader de découvrir de nouvelles terres pour se faire tant qu'on y ait un maximum de ressources quoi maximum de bouffe maximum voilà de ressources concrètes quoi ah on a de la terre là-bas alors là vous voyez le radar en haut à droite vous voyez la démarcation on voit la différence entre la map originale et les nouveaux chunks qui se génèrent je pense que vous l'avez compris oh j'aurais dû ramener mes émeraudes j'aurais dû ramener mes émeraudes oh le seum un village mais attends mais c'est à côté mais c'est fantastique attendez mais c'est incroyable ok et en plus on dirait une petite île alors est-ce qu'on peut qualifier ça d'île ah ouais putain regardez ça il y a des phoques ça mais c'est incroyable nous avons des phoques les amis hop on va récupérer le bateau pour pas le perdre regardez moi ça qu'est-ce que c'est que ça oh du flint ah oui c'est vrai alors les amis j'ai pas fait encore l'objectif de tenir un journal de bord vous inquiétez pas je rattraperai le temps perdu en off c'est trop stylé c'est trop stylé hop la miniature les gars c'est trop mignon bon normalement ils sont censés être dans des endroits où il fait froid je crois mais on va récupérer le silex c'est pas mal c'est trop mignon enfin je trouve ça mignon on va pas les tuer je sais pas qu'est-ce qu'ils apportent ou quoi mais j'ai pas envie d'essayer alors on a un petit livre je vous rappelle je l'ai pas emmené avec moi mais on a un petit livre qui explique un peu les animaux mais du coup je l'ai pas ramené c'est vrai que je ne m'attendais pas enfin j'avais un petit peu oublié je vais pas vous mentir what ça m'a fait peur ce bruit c'est les bruits d'ambiance vous savez ouais une petite petite mouche petite mouche à merde très sympa ce petit village là dites moi c'est que c'est plutôt joli oh mais c'est mignon par chez vous dis donc oh là là c'est trop stylé ça ça sert toujours à rien très joli ah bah vous savez quoi si ça vous dérange pas hop je me permets mais j'aime bien les pots de fleurs alors nous avons une vache alors ce qu'on va vous savez ce qu'on va faire c'est pas très gentil oh putain la faille mon pote oh ah ouais ah là vous avez vu donc les nouvelles plantes il y a des trucs dans les cavernes enfin voilà ça c'est vraiment tous les ajouts des mods c'est très mignon par ici bon on va pas on va pas piquer oui ce qu'on va faire qui n'est pas très très sympa pour les vaches alors on va pas les tuer par contre on va récupérer le blé parce que moi à la maison frérot j'en ai besoin je vais pas te mentir mais je vous laisse de l'herbe ne vous inquiétez pas de toute façon les villageois vont s'occuper de vous les villageois oh regardez oh oh non j'aimerais récupérer le dinosaure mais pour ça il faut que je tue le cheval je ne vais pas le faire les amis je ne suis pas cruel je ne suis pas aussi cruel que ce que vous pourrez imaginer non je ne suis pas comme ça les amis oh de l'émeraude des pommes j'arrivais pas à récupérer on récupère aussi les pouces alors je vous jure à la maison j'ai un stack de pouces de chêne peut-être un petit peu exagéré bonjour monsieur c'est très peu intéressant ce que tu me proposes ah ça je prends ça je prends le petit compas aussi si je fais ça tu me donnes l'émeraude je m'en fous ok très bien c'est sympathique par ici dites moi là il fait bon vivre et c'est bel et bien une île je crois je crois bien que c'est une île les amis il suffit juste d'agrandir la carte et ouais je pense oui parce qu'on vient de là bas c'est quoi ça un crabe un crabe ça à mon avis ça te ça je me permet de le tuer il a l'air tout gentil en plus qu'est-ce qu'il m'a loot il m'a rien loot et franchement vous savez quoi j'ai cru qu'il m'avait looté un slime ça aurait été incroyable c'est typiquement ce qu'il nous faudrait ah oui c'est vrai il nous faudrait du slime du coup ok bah les amis c'est un objectif de valider sans l'avoir fait exprès nous avons découvert une île une nouvelle île c'était le but enfin c'était un des objectifs à accomplir donc le voici fait d'accord tu serres à rien là-haut c'est super mignon mais il n'y a rien non plus ce qu'on va faire on va ajouter un waypoint ici et on va mettre il village voilà ah c'est comme ça qu'on va la disable parfait parfait ah non ah non du coup il apparaît pas ah non et je sais toujours pas c'est quoi la touche euh je sais pas c'est quoi la touche ça y est j'ai trouvé je sais pas c'était quoi mais je l'ai trouvé alors disable enable voilà parfait c'était quoi la touche c'était U voilà ça tombe bien du coup je vais pouvoir attendez euh on peut se téléporter j'espère que ça marche pas en tout cas je vais pas le faire je vous rassure edit voilà est-ce que je peux enlever ça du coup ah non putain c'est chiant bon on va laisser ça ok ça c'est fait ça c'est carré carré dans l'axe je pense qu'on a à peu près tout vu du village alors ça c'est très joli les fenêtres oh ça c'est très 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 joli mais nous on fera mieux nous on fera mieux bon bah du coup on va se permettre de récupérer un maximum de blé hein si déjà on est là et puis on va repartir toujours euh en quête de nouvelles aventures les amis tout simplement parce qu'on est pas là pour pour rigoler non plus là y'a des moutons on va récupérer leur leur laine on va faire ça on va les tuer aussi vous savez quoi ouais franchement voilà ça c'est pour moi ouais bah râle pas face mask mais non pour le coronavirus euh il est où il est là mais non en plus vous avez vu j'ai fait l'effort de ne pas mettre sur mon skin le masque histoire que ça fasse bien été et euh et résultat j'ai quand même un masque maintenant c'est incroyable ceci est un oiseau ok et bah écoutez alors on va tuer un petit peu tous les tous les animaux enfin tous les moutons comme ça on se fait pas mal de côtelettes d'agneaux et nous on va pouvoir repartir directement toujours direction nord écoutez on va se faire un petit nord-ouest comme ça quelque chose quelque chose par là quoi on va pas aller dans les grottes très sincèrement nous il nous faut du bois de jungle c'est la priorité euh du bois de jungle pour faire du coup ma petite maison euh que j'ai que j'ai bien envie de faire voilà donc euh donc euh concrètement concrètement voilà non là je réfléchissais je voyais en haut à droite euh sur la map ça va me permettre de m'aider à localiser éventuellement des épaves il est vrai que c'est une petite aide très bien bon on va continuer par là en tout cas les amis super cool hein j'adore j'adore l'expédition j'adore les terres sauvages donc là l'idée c'est de trouver un biome jungle ce serait l'idéal après on pourra ramener des pousses de jungle à la maison qu'est-ce qu'on a là sous l'eau ça a l'air très profond et en effet c'est profond c'est quoi ces animaux là ce sont des poissons t'es sûr qu'il y a que des poissons c'est pas que j'ai commencé à m'effrayer mais j'ai vu autre chose ah non alors ce que je fais c'est complètement débile ça c'est un dauphin ah c'est des dauphins ok c'est bon c'est super dangereux à tout moment après moi je sais pas si les requins ils t'attaquent ou pas mais ouais parce que du coup je vous rappelle qu'il y a des requins les amis par contre ce qui serait pas mal avant la tombée de la nuit c'est qu'on puisse trouver une terre histoire de pouvoir dormir quoi ça pourrait être assez sympa parce que là il va faire nuit et ça me fait un petit peu peur je vais pas vous mentir bon on continue toujours en direction nord on va décaler un peu vers là nord-ouest comme dit ah vous avez entendu ça devait être un dauphin ah je pensais que c'était un orque bon un dauphin un orque c'est à peu près pareil ok on continue par ici bon on va un petit peu loin de notre base je pense très sincèrement que dans tous les cas what ça m'a fait peur je croyais que c'était des cadavres enfin du coup concrètement les kelpes non les kelpes c'est les algues ouais c'est parce qu'il doit y avoir une faille oui je disais du coup là on se fait tout l'épisode en mode expédition en espérant trouver de la jungle mais dans tous les cas si dans le prochain épisode on rentre pas à la base enfin je veux dire dans le prochain épisode à mon avis on continuera notre expédition mais je rentrerai en off sans aucun problème évidemment je vous rassure on a quoi sous l'eau là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose oh il y a un temple sous-marin il y a un temple marin là ah non c'est ah ouais c'est une ruine bah trop bien je sais plus s'il y avait un objectif de trouver des ruines ou quoi en tout cas ah non mais il y a des guardian il y a des guardian mon pote non j'ai trop peur ah non j'y vais pas ok il y a de la terre là bas cool non attendez c'est vraiment une ruine enfin une en fait je pensais que c'était les ruines tranquilles tu vois les structures mais en fait que nenni oh c'est joli ça que nenni en fait c'est justement les temples marins là avec les méchants là ouais voilà oh ça fait peur ouh on a un joli petit désert là ah sympathique sympathique mon copain alors on va de ce pas dormir avec un très beau lever de lune très joli lever de lune qu'est-ce que vous en pensez dites le moi en commentaire hop ça c'est à moi je récupère la torche on a toujours des phoques on sait pas qu'est-ce qu'ils font là mais ils sont là la canne à sucre on la récupère parce que ça fait du papier et notamment avec du papier on pourra faire les big pepper wall et puis on pourra faire évidemment plein de choses ouais c'est une petite île il n'y a rien oh oui un petit temple ça aurait été stylé là quand même on peut aller en face encore waouh ça merde j'ai eu peur là j'ai eu un petit peu peur toujours être vigilant bah du coup mine de rien on pourra aussi aller bientôt dans le nether si on veut bon c'est clairement pas la priorité pour le moment je vais pas vous mentir mais on pourra on pourra on pourra allez on est reparti le bateau il est où ? le bateau il est là en quête de nouvelle terre à mon avis je passe à côté d'épaves depuis tout à l'heure ça c'est une épave j'en suis sûr non ? attendez il y a une épave là et bah oui il y a une épave alors ? j'avais raison sauf que là le problème c'est que je vais me noyer mon pote il y a un coffre yes là c'est l'angoisse là c'est l'angoisse ouais bon ça nous en fait un on va quand même essayer de de le fouiller de fond en compte mais ouais avec une tenue de plongée ce sera quand même bien mieux donc la scuba gear qui ne se crafte pas donc en fait elle se récupère sur les sur les zombies noyés voilà sachez le donc si jamais il y en a ce serait plutôt stylé mais là par contre ouais c'est ultra dangereux d'y aller comme ça alors bon dans le coffre c'était pas ouf j'ai récupéré le charbon là ouh une beurillette trésor des plumes et ben voilà normalement en général il y a deux coffres donc je pense que c'est bon ouais non mais je vais vraiment réussir à crever il est tellement profond le truc ok c'est bon ouah c'est chaud en tout cas voilà ça nous fait un premier bateau sur cinq de trouver comme dit dans les objectifs que nous nous sommes donnés on a une beurillette trésor map donc on va pouvoir se faire une chasse au trésor et ça ça c'est cool et vous inquiétez pas qu'on va le faire de ce pas étant donné que ben avec les mods dans les coffres il y a probablement des récompenses plutôt sympa pas forcément tout le temps mais il peut y en avoir donc ça fait le plaisir allez on a de nouveau un petit biome classique ça fait aussi plaisir de revoir quelque chose de traditionnel c'est pas des du bois de jungle en tout cas mais c'est déjà sympathique on a des crabes encore moi je suis sûr que les crabes ils lootent quelque chose je veux voir moi ils sont résistants par contre ah pas ouf en fait ils t'attaquent pas c'est ça ce qui est marrant ah si ils t'attaquent oh j'ai récupéré une jambe de crabe qu'on peut manger et ça donne pas mal de bouffe une fois que c'est cuit ok très bien c'est bon à savoir c'est très très bon à savoir même donc là on a du bois normal très bien notre île est quand même à 2000 mètres quoi très très loin bah écoutez ah mince j'ai ouvert la la carte oh et en plus on y était bah attendez what attendez me dites pas que c'est c'est là où on était avant si ah là je m'éloigne là je m'éloigne donc c'est par là c'est ça j'ai du mal à interpréter je sais plus comment ça marche bah je pense que je vais dans le dans le bon sens en fait ça en fait c'est totalement là où je vais ok bah de toute façon on va continuer de suivre le chemin on a encore des phoques ici alors bon y'a pas le bois de jungle que je recherche évidemment vous l'aurez compris ouais calmez vous les gars là j'ai l'impression de m'éloigner alors c'est que c'est par là bas je sais pas où c'est que c'est mais on va vite savoir il est où mon bateau il est là on va vite savoir les amis euh y'a pas moyen de ah non quand on nage on peut pas voir en même temps c'est chiant eh c'est super joli regardez l'eau l'eau est magnifique ici j'ai l'impression qu'on s'y éloigne là y'a quoi là bas y'a rien ah si y'a une épave attendez les gars y'a une épave y'a totalement une épave ça nous fait une deuxième épave sur 5 et ça c'est carré c'est validé il est plus ou moins à la surface c'est relativement plaisant du coup y'a pas un petit zombie noyer là non dommage euh bah en plus c'est du bois de non c'est pas du bois de jungle alors voyons voir bonjour un petit coffre ici avec du blé oh ah non la déception ouais ouais excusez moi en fait je pensais que c'était on s'en fout du coup en fait je pensais que c'était un casque pour respirer sous l'eau t'sais vu qu'il était en train de briller et tout euh où c'est qu'il y a un autre coffre alors là alors là euh par ici bah le truc c'est que le coffre y'en a peut-être qu'un seul le coffre c'est celui-là que j'ai pris et là y'en a pas non mais y'en a peut-être qu'un seul bon après c'est pas grave en vrai si on passe maintenant en fait il devrait y avoir une carte au trésor encore je pense c'est pas normal ça ça c'est pas normal c'est bizarre bon écoutez les amis c'est pas bien grave c'est pas bien grave bon on va repartir c'est un poisson par là-bas du coup puisque visiblement c'est c'est probablement par là-bas je suis très mauvais en carte au trésor parce que pour moi le haut c'est le nord donc c'est censé être là-bas mais visiblement je m'éloigne quand je vais là-bas donc je comprends pas trop non mais en fait c'est là-bas non mais c'est bon je pense que c'est là-bas si je vais direction est heureusement qu'on a les points cardinaux en haut à droite c'est le truc ça rend le truc plus simple là je vois mon point qui bouge quand je fais ça non mais c'est là-bas 100% c'est là-bas alors on peut pas dézoomer la carte il me semble à moins qu'il y ait une touche que je ne connais plus mais j'ai pas l'impression on va vite fait faire le tour avec un peu de chance ah attendez c'est bon là le point il bouge donc si le point il bouge c'est qu'on est sur la bonne voie on est sur la bonne voie de rien du tout donc c'est là-bas direction sud c'est ça ? attendez je pense que c'est ça je pense je pense que c'est ça parce que quand je vais vers le nord je m'éloigne à moins que j'ai pas compris mais oui parce qu'apparemment la partie de la carte a déjà été découverte il y a une partie de la carte qui est déjà découverte c'est que je suis passé à côté en fait tout simplement donc je suis passé à côté c'est cohérent c'est cohérent donc bah tant mieux comme ça on se rapproche de nouveau un petit peu de notre île et donc on va potentiellement trouver de nouvelles terres du coup non là je me réloigne qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ok bah donc direction nord bah alors là franchement les copains je suis désolé pour pour cette entre guillemets perte de temps inconditionnelle non alors là pour le coup je ne comprends pas ce qui s'est passé je comprends pas ce qui s'est passé bon on va continuer direction nord et on va s'en arrêter là pour cet épisode donc pour le prochain vous l'aurez compris on va encore continuer nos expéditions on va trouver cette carte au trésor enfin ce coffre ce trésor tout simplement et on va continuer nos expéditions pour trouver un maximum de ressources et surtout notamment pour notre bois de jungle voilà faudrait qu'on se trouve une petite jungle oh salut on récupère je sais plus à quoi ça sert non ça sert à rien c'est pour les tortues ça ah bah là on se rapproche ah je me suis fait couillonner c'était juste là je suis sûr c'est d'une évidence mais ouais attendez c'est juste là en fait j'étais juste à côté je suis un tocard c'est pas grave c'est pas grave le plus important c'est de le trouver tu vois et là regarde ça commence à se rafficher ah putain je suis vraiment mauvais quand même ah je suis mauvais c'est des choses qui arrivent c'était quoi ça je ne sais pas mais ça m'a fait peur ok on est arrivé au point de départ finalement sur les lieux ah mais c'est vraiment un dauphin là ah ouais j'ai un dauphin qui me course trop mignon ok bon on est pas encore totalement arrivé ça y est on y est ah putain en fait il y avait le point et tout et je pensais que c'était quand on s'éloignait ah je suis mauvais bon bah du coup le trésor il est juste là du coup d'abord on va dormir ok je ne peux pas encore du coup on est en plein dessus on est en plein dessus les amis et en plus j'ai une pelle donc ça tombe bien il n'y a plus qu'à creuser alors ça va être un peu relou mais bon on va faire avec hop voilà en théorie on devrait être en plein dessus mais d'abord on va dormir là parce que je ne le sens pas du tout hop allez bonne nuit tout le monde et attendez c'est la fin de cet épisode les amis oh wow oh ah ouais ça c'est chaud ce qui vient de se passer j'étais pas prêt alors attendez attendez mais je suis peut-être un peu con parce que le trésor on peut peut-être le voir de là non pas du tout c'est quoi ça ok non il n'y a absolument rien il n'y a absolument rien alors autant j'aime bien attends par contre j'aimerais quand même récupérer ça autant j'aime bien les cartes au trésor mais alors autant déjà c'est par là en fait ça me paraît un peu trop profond là il y a du charbon c'est cool on adore le charbon alors là les copains il y a de nouveau du sable attendez c'est pas du sable ça c'est quoi c'est du sediment stone d'accord très bien ça ne me donne pas le trésor non plus là on a toujours du charbon c'est chelou là ou qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie et là on est nouveau dans l'eau et bah alors là mon pote alors là mon pote j'en ai aucune idée je suis pourtant en plein dessus attendez non je suis peut-être pas en plein dessus ouais c'est bizarre attendez 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 là regardez bien regardez bien ce one shot les amis ne jamais faire ça bon bah manifestement manifestement on va aller se faire foutre bon les amis je crois qu'on va se mettre le doigt dans l'oeil pour ce trésor c'est pas que ça m'embête mais un petit peu les amis c'est pas grave on va s'en arrêter là pour cet épisode il a été un petit peu plus long que d'habitude j'espère quand même que ça vous a plu et bah si c'est le cas vous n'oubliez pas le petit pouce bleu et nous on va continuer nos expéditions dans deux jours à très vite pour le bois de jungle les amis c'était Mkolo n'oubliez pas le pouce bleu plein de bisous waouh oh il y a un mineshaft on va peut-être y passer allez ciao tout le monde